Monsieur le secrétaire général n'a pas de communication à nous faire, mais je manquerais à tous mes devoirs si je ne saluais pas la présence du secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine, M. Raymond Ardaillou, et également celle du secrétaire adjoint, M. Daniel Couturier. Alors, nous allons d'emblée donner la parole à M. Patrick Couvreur, qui est membre de l'Institut universitaire de France, qui dirige l'unité CNRS 86-12 à l'UFC de Paris-Sud et à l'UFR de pharmacie. Donc, M. Couvreur, comme vous le savez tous, est un grand spécialiste des non-médicaments et il a souhaité nous parler de la place de ces nouvelles thérapeutiques dans la prise en charge des cancers. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup M. le Président. Bonjour à tout le monde, chers collègues, chers amis. Tout d'abord, c'est un grand honneur pour moi d'être invité à parler lors de cette séance commune entre l'Académie de médecine et l'Académie de chirurgie. Et je vais vous parler aujourd'hui d'une manière assez générale, puisque le temps est limité, des nano-médicaments. Alors, juste un petit rappel pour vous dire que, vous le savez, il y a de moins en moins de nouveaux médicaments qui sont mis sur le marché. Et ceci peut s'expliquer par le fait que lorsqu'on administre un médicament sous une forme pharmaceutique traditionnelle, une chimiothérapie traditionnelle, notamment dans le domaine du cancer, eh bien, vous voyez que l'activité pharmacologique peut être limitée pour différentes raisons. Tout d'abord, parce que vous pouvez avoir un passage transmembranaire au niveau de la membrane cellulaire, au niveau de l'épithélium intestinal, par exemple, qui va être limité, ce qui veut dire qu'on va avoir une faible biodisponibilité. Vous avez aussi beaucoup de molécules anticancéreuses ou autres d'ailleurs, surtout celles qui sont issues des biotechnologies, comme vous savez, qui sont des molécules très instables, qui vont être très rapidement métabolisées. Je vais vous donner un exemple tout à fait significatif à ce sujet-là. Beaucoup de médicaments anticancéreux sont certes efficaces, mais se caractérisent, vous le voyez, par un manque de spécificité, à la fois au niveau cellulaire et au niveau tissulaire, ce qui veut dire qu'au total, on peut avoir une faible activité, une toxicité relativement importante. Il y a souvent, pour beaucoup de médicaments, une pénétration intracellulaire insuffisante, ce qui est embêtant, bien sûr, quand la cible thérapeutique est située à l'intérieur de la cellule. Et enfin, the last but not the least, l'induction de résistance est un vrai problème, notamment dans le domaine du cancer. Alors, vous savez que le médicament, c'est bien sûr une molécule biologiquement active, mais c'est aussi une forme galénique. Et qu'il devient en effet de plus en plus difficile, d'un point de vue chimique, de développer de nouveaux médicaments. Alors, une approche, c'est de dire, on va travailler, plutôt que la molécule chimique, la formule chimique de la molécule, on va travailler sur la galénique, et on va développer des nano-objets qui vont faire, je dirais, entre quelques dizaines et quelques centaines de nanomètres. C'est-à-dire une taille à peu près 90 fois plus petite qu'un globule rouge. Et, vous le voyez, si l'encapsulation du médicament est bien faite, eh bien, on va avoir une protection de la dégradation. On va pouvoir, en faisant de la chimie de surface, par exemple, doter ce nanomédicament, ce nano-vecteur de ligands, qui vont reconnaître des récepteurs spécifiques, et ça va nous permettre de faire du ciblage cellulaire-tissulaire, d'avoir un meilleur index thérapeutique. Quand il y a des possibilités de capture intracellulaire par endocytose, eh bien, on va avoir, vous le voyez, une pénétration intracellulaire accrue. On va pouvoir aussi, dans certains cas, et je vais vous en donner des exemples, contourner certains mécanismes de résistance, pas tous systématiquement, bien entendu, mais certains. Et puis, en faisant de la chimie, et je dirais que la chimie est quand même très importante dans cette approche-là, on va pouvoir associer à des propriétés thérapeutiques, également, et on va en parler tout à l'heure, des propriétés d'imagerie. Et associer, donc, thérapeutique et imagerie, et faire ce que nous appelons, dans notre jargon, du nano-theranostique. Alors, je voudrais vous illustrer cela à travers, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, deux technologies, j'ai une relativement ancienne et une très récente qui a été développée dans mon laboratoire. Et la première technologie, ce sont des nanoparticules biodégradables à base de polyalkyl cyanoacrylate. Vous allez être étonné de savoir qu'à la limite, indirectement, c'est un chirurgien qui était à l'origine de cette technologie. C'était un ami avec qui je faisais mon service militaire, et à l'époque, c'était le tout début des nanotechnologies, et je revenais de l'école polytechnique de Zurich, où on avait développé des nanoparticules à base de polyacrylamide, qui est un polymère non biodégradable, qui faisait rentrer des molécules dans les cellules, mais qu'on ne pouvait évidemment pas utiliser, je dirais, en clinique, par manque de biodégradabilité. Et ce chirurgien m'a dit, ben moi j'utilise l'histoacryl, qui est un acrylate, dans tous les cas, c'est une colle chirurgicale, ça semble disparaître après un certain temps. Et je me suis intéressé à la chimie de ce monomère, qui est un cyanoacrylate, vous voyez ici la formule chimique, et ce monomère, c'est absolument extraordinaire, il polymérise en milieu aqueux, en raison d'une attaque nucléophile, des groupements OH de l'eau sur cette double liaison. Et on obtient, vous le voyez ici, un polymère, et ce polymère est biodégradable, tout simplement parce que les estérases sont capables d'hydrolyser cette fonction estère, et qu'on peut même développer des cyanoacrylates, qui vont avoir des cinétiques de dégradation, qui vont être proportionnelles à la longueur, ici, de ce radical R, c'est-à-dire de la chaîne alkyl. Plus la chaîne alkyl est longue, plus lente va être la biodégradation de la nanotechnologie, et donc vous allez pouvoir, de cette manière-là, maîtriser la cinétique avec laquelle le médicament va être libéré, à partir de cette forme pharmaceutique. Alors ce qui est tout à fait intéressant, c'est que, en fonction, et je ne vais pas rentrer dans les détails galéniques, mais en fonction des procédés de préparation, à l'échelle nanoscopique, on peut faire soit des systèmes matriciels, comme vous le voyez ici, où le polymère, finalement, va être un peu comme une pelote de laine enchevêtrée, le médicament étant trappé dans cette nanomatrice, on peut faire de la polymérisation interfaciale autour d'une gouttelette d'eau, d'une gouttelette d'huile, suivant qu'on veut dissoudre un médicament hydrophile, on va utiliser une gouttelette d'eau, un médicament lipophile, on va utiliser une gouttelette d'huile. Mais ce qu'il y a de commun à tous ces nanovecteurs, à base de ce polymère cyanoacrylique, c'est que, quand on va les administrer par voie intraveineuse, pour des raisons d'obsonisation, et en particulier d'activation du complément à la surface de ces nanotechnologies, comme vous le voyez ici, sur cette distribution tissulaire chez le RAS, après administration intraveineuse, vous voyez qu'on a des concentrations extrêmement importantes au niveau du foie, simplement parce que vous avez ici des opsonines en rouge, qui sont reconnues de manière extrêmement sélective par les cellules de cupphère du foie. Alors évidemment, il ne fallait pas être très intelligent pour se dire qu'on allait une navette extraordinaire pour traiter des pathologies hépatiques, et on s'est intéressé plus particulièrement, vous le voyez ici, à l'hépatocarcinome résistant. De quoi s'agit-il ? Eh bien, vous savez que, comme pas mal, malheureusement, de cellules cancéreuses, l'hépatocarcinome résistant et d'autres tumeurs résistantes se caractérisent ici, au niveau de la membrane cellulaire, par l'hyperexpression de protéines des flux, que sont les P-glicoprotéines, les MRP, il y a toute une famille de protéines des flux, et lorsque l'on traite ces cellules avec des molécules anticancéreuses, comme la doxorubicine, que j'ai représentée simplement ici, par des petits points rouges, eh bien, vous voyez que vous avez un phénomène des flux, c'est-à-dire que ces protéines des flux vont expulser, finalement, l'anticancéreux de l'intérieur de la cellule vers l'extérieur de la cellule. Alors, le résultat, vous le voyez ici, en culture cellulaire, si vous prenez, par exemple, un carcinome hépatocellulaire humain, et que vous incubez des concentrations croissantes en doxorubicine, eh bien, vous voyez que même pour des concentrations extrêmement importantes dans le milieu de culture, vous n'allez avoir absolument aucune mortalité cellulaire à cause de ces fameuses pompes des flux. Et l'idée qu'on a eue déjà il y a un certain nombre d'années, c'est de dire, on va essayer de tromper ces pompes des flux, vous le voyez, en encapsulant la doxorubicine dans ces nanoparticules biodégradables, endotermes en rendant le médicament invisible pour la reconnaissance par la PGP ou par la MRP. Et donc, on a fait l'expérience suivante, on a incubé ce nanomédicament avec la doxorubicine à des concentrations croissantes, et vous le voyez, en regardant la survie des cellules, on a vu que pour des doses relativement faibles, on allait tuer 50% des cellules, pour des doses un peu plus élevées, 100% des cellules, et donc on a restauré, somme toute, la sensibilité des cellules à la chimiothérapie. Alors, l'étape suivante, bien sûr, c'était de voir ce qui se passait en vivo chez l'animal de laboratoire, et on a utilisé des souris transgéniques qui vont développer un hépatocarcinome avec le phénotype MDR de résistance multidrogue. Et ceci, c'est seulement un exemple, vous voyez que ces souris, si on les traite avec la doxorubicine, encapsulée dans ces nanoparticules biodégradables, et qu'on mesure l'apoptose des cellules cancéreuses, soit par comptage histologique ou par analyse tunnel, vous voyez qu'on a un niveau d'apoptose qui est tout à fait significatif, et qu'on n'a pas, lorsqu'on traite les animaux par la doxorubicine sous forme libre, qui donne un niveau d'apoptose qui est à peu près équivalent à celui d'une simple solution de glucose, placebo de glucose, à 5%. Alors, évidemment, on a fait d'autres modèles de tumeurs expérimentales, et très vite on s'est dit, il faudrait passer à la clinique. Et c'est la raison pour laquelle on a créé une société à l'époque qui s'appelle BioAlliance, et qui a fait deux choses d'abord, vous vous rendez compte que le développement d'un nano-vecteur au niveau du laboratoire, ce n'est pas la même chose que quand il faut l'administrer à un patient, donc première étape, il faut faire un lot clinique, faire de la transposition d'échelle, puisqu'évidemment les quantités ne sont pas les mêmes chez les souris et chez l'homme, faire tous les tests toxico-précliniques, et puis on a fait une phase 1, on a fait une phase 2, dont vous avez ici, je dirais, la conclusion. Donc l'indication, c'était encore une fois l'hépato-carcinome résistant, et vous voyez qu'on a obtenu 89% de survie des patients à 18 mois, lorsqu'ils étaient traités par une administration de nanoparticules de cyanoacrylate chargée en toxorubicine, alors la spécialité s'appelle maintenant le Livatac, alors qu'on n'avait que 54% chez les mêmes patients traités par le traitement standard, qui est la fameuse chimioembolisation. Alors ça nous a permis de passer à un essai de phase 3, qui est un essai international multicentrique, qui se fait actuellement dans environ une quarantaine d'hôpitaux. Il y a déjà eu 4 réunions du comité d'experts indépendants, qui a recommandé la poursuite de l'étude, dans tous les cas sans changement du protocole. Et alors la bonne nouvelle, c'est que là, très récemment, on vient d'obtenir le statut fast track de la FDA, ce qui permettrait évidemment d'aller plus vite sur le marché. Tout ceci simplement pour vous dire qu'il y a quand même des progrès, et il n'y a pas que ça, quand vous regardez les publications au niveau international, il y a des progrès considérables qui ont été faits dans le domaine de la nanomédecine, et il y a une inflation de publications et de brevets. Et pourtant, il faut bien admettre que finalement, peu de médicaments sont sur le marché, disons entre 5 et 10, ça dépend comment on compte, et il y a également, malheureusement, peu de médicaments également en phase 3. Alors à quoi cela est-il dû ? Eh bien, c'est dû essentiellement à deux choses. Premièrement, ce que l'on appelle le burst release. Alors je m'explique. Quand on dit qu'on encapsule le médicament dans des nanoparticules, la doxorubicine par exemple, eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que vous avez toujours, vous le voyez ici, les petites boules rouges, une fraction du médicament qui n'est pas encapsulée dans le cœur de la nanotechnologie, mais qui est simplement absorbée en surface. Alors qu'est-ce qui se passe quand on va administrer ces nanoparticules par voie intraveineuse, en raison de la compétition avec les protéines, vous allez avoir une libération immédiate du médicament dans le torrent circulatoire, avant même que le nano-vecteur n'ait pu atteindre le site d'action. Évidemment, vous allez avoir de la toxicité, des effets secondaires, un manque d'activité. Le deuxième problème qui est probablement encore plus important et plus limitant, c'est le taux d'encapsulation. Alors qu'entend-on par taux d'encapsulation ? C'est le nombre de milligrammes de médicaments, par exemple de doxorubicine, par milligrammes de matériel transporteur, c'est-à-dire de polymère polyalkylcyanoacrylate, exprimé en pourcents. Eh bien, on ne dépasse jamais des pourcentages d'encapsulation de 1 à 5%. Alors vous voyez tout de suite le problème que ça pose, c'est que ou bien vous n'atteindrez pas des concentrations suffisantes au niveau du site d'action, ou bien vous allez me dire, mais on va pouvoir administrer des quantités plus importantes. Oui, mais chaque fois que vous allez administrer un milligramme de principe actif, si vous avez 20% de taux d'encapsulation, vous devrez administrer 5 fois plus de matériel vecteur. Et très vite, vous allez vous retrouver devant un problème de toxicité qui va être édhibitoire. Et il faut savoir que là, on fait ce que l'on appelle de l'encapsulation physique. Alors très récemment, on est passé, vous le voyez, du paradigme de l'encapsulation physique à celui de l'encapsulation chimique. Finalement, cette unité toute bête, c'était de se dire, plutôt que de faire de l'encapsulation physique, on va prendre le médicament, et vous le voyez, on va le lier chimiquement à une molécule du matériel transporteur. Comme ça, chaque molécule de matériel transporteur pourra transporter une molécule de médicament. Et en plus, on va pouvoir éviter, vous le voyez ici, le burst release, parce qu'on a une liaison chimique qui va être hydrolysable à l'intérieur de la cellule cancéreuse. Par exemple, par des catepsines B et D, qui sont hyper-exprimées au niveau de pas mal de tumeurs. Le problème qui restait à résoudre, c'était de choisir le transporteur qui soit capable de former, évidemment, des nanoparticules. Ce qui n'était pas trivial. Et l'idée qu'on a eue a été d'utiliser cette petite molécule que vous voyez ici, qui est le squalène, qui est un lipide naturel, biocompatible, qu'on a tous dans notre organisme, et qui, chez l'homme et chez les mammifères en général, est un précurseur de la biosynthèse du cholestérol. Et en fait, vous le voyez, ce lipide a une propriété absolument extraordinaire, c'est qu'il a une conformation moléculaire extrêmement compacte dans l'eau. Et l'idée qu'on a eue, c'est de tirer parti de cette conformation moléculaire compacte pour lier au squalène toute une série de molécules et pour obtenir tout simplement des systèmes nanoparticulaires sans autre addition d'excipients, d'agents tensioactifs, etc. Alors, on a appliqué cette technologie, vous le voyez, à toute une série de médicaments. Alors, tout d'abord, des petites molécules, comme par exemple la gemcitabine, la doxorubicine, le cisplatine. Alors, vous voyez, chaque fois ici, la gemcitabine est ici, le squalène, point de vue chimique, est là. On a une liaison amide entre les deux. La gemcitabine va être seulement libérée à l'intérieur des cellules cancéreuses. Et vous voyez que le pouvoir de charge, le taux d'encapsulation, va passer de 1, 2, 3%, 5% maximum à 40%. Vous voyez qu'on peut l'appliquer aussi à des antibiotiques. Pour le traitement, je vais vous en parler, si j'ai le temps, des infections intracellulaires, à des médicaments antiviraux, également à des petits fragments de gènes que sont par exemple les SIRNA ou les oligonucléotides antisense, voire même très récemment, et je vais vous en parler, à une molécule comme l'adénosine, comme neuroprotecteur. Voyons maintenant un exemple, pour vous illustrer de ce qui peut être fait dans le domaine du cancer. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec cette technologie ? Eh bien, on a couplé le squalène, que vous voyez ici, avec la doxorubicine. Médicament, donc encore une fois, anticancéreux, extrêmement efficace. Et on a observé que quand on mettait ce bioconjugé dans de l'eau, on obtenait des nanoparticules, mais si vous regardez bien, et ceci est extrêmement curieux, on a des nanoparticules qui s'organisent en train boucle, qui sont allongées. Alors, vous en voyez une ici, qui est très allongée, vous en voyez toute une série ici, en cryomicroscopie, et même en microscopie électronique à transmission, vous voyez qu'on a des espèces de nanospaghettis. Eh bien, je dis ça parce que c'est une thésarde italienne qui a travaillé sur ce sujet-là. Eh bien, quand on injecte ces nanoparticules allongées, disons, par voie intraveineuse, ce qui est tout à fait intéressant, c'est ce que vous voyez ici en vert, c'est qu'on va avoir des taux plasmatiques qui sont extrêmement élevés. Alors, vous voyez en rouge la clairance plasmatique de la doxorubicine administrée sous forme libre, et en vert la concentration lorsqu'on administre sous forme de nanoparticules. Et dans un premier temps, on n'a pas très bien compris pourquoi on avait des taux plasmatiques, pourquoi on avait un vecteur qui était à circulation lente au niveau sanguin. Et en fait, après, en faisant de la microfluidics, etc., on a compris ce qui se passait. C'est que quand on injecte ces nanoparticules allongées, étant donné le flux sanguin, vous avez un alignement de ces nanotechnologies, vous le voyez ici, je dirais, le long du flux, dans le sens de la longueur. Et les macrophages du foie, vous le voyez ici, qui sont les cellules de cupphère, eh bien, ils sont incapables de capter des nanotechnologies quand elles sont présentées dans le sens de la longueur. Et c'est vrai d'ailleurs aussi avec des bactéries qui sont en bas tonneau. Il faut que les bactéries soient comme ça, soient perpendiculaires, je dirais, aux macrophages pour être captées. Et donc, vous voyez que ça, c'était quelque chose de relativement intéressant, parce qu'on montrait finalement qu'un effet simplement de morphologie pouvait influencer la pharmacocinétique d'un médicament. Alors, parallèlement, évidemment, vous le voyez ici, l'excrétion urinaire des nanoparticules de doxorubicine squalène est beaucoup plus faible que l'excrétion urinaire en rouge de la doxorubicine administrée sous forme libre. On a, et on va en parler tout de suite, une capture qui est beaucoup moins importante au niveau cardiaque, par rapport, encore une fois, ici, à l'administration de la doxorubicine sous forme libre, alors que l'on sait que la principale toxicité de la doxorubicine, c'est précisément une toxicité cardiaque. Et donc, au court-circuit, finalement, la capture de cette molécule par le tissu cardiaque. Et vous voyez qu'après 24 heures, on a des concentrations tumorales qui sont beaucoup plus importantes. Alors, qu'en est-il au niveau de l'activité thérapeutique ? Eh bien, on a utilisé toute une série de modèles, en particulier deux modèles. Un modèle préclinique humain, qui est Myapaca, qui est un cancer humain du pancréas, greffé chez la souris immunodéprimée par voie sous-cutanée, et un cancer, le cancer M109, qui est un carcinome pulmonaire, qui est un cancer murin. Alors, vous voyez très très bien ici l'évolution de la masse tumorale chez les animaux non traités. Vous voyez que cette tumeur est résistante à la doxorubicine, puisqu'en rouge, la doxorubicine n'a absolument aucun effet d'inhibition sur la masse tumorale. Et vous voyez que quand on administre en vert ces nanoparticules allongées de doxorubicine squalène, eh bien, on inhibe complètement la croissance tumorale pour, à la fois dans le cancer du pancréas expérimental et dans le carcinome pulmonaire. Alors, évidemment, on ne fait pas que regarder des évolutions de masse tumorale. On fait, comme vous le voyez ici, de l'immunohistochimie. Alors, il faut simplement que vous regardiez la ligne qui correspond aux nanoparticules de squalène doxorubicine. Vous voyez que quand on regarde en immunohistochimie l'expression de caspase 3, qui est un marqueur de l'apoptose, vous voyez qu'on a un marquage extrêmement important des biopsies des animaux traités par les nanoparticules. Ce qu'on n'a pas, vous le voyez, avec la doxorubicine sous forme libre. Et qu'inversement, si on regarde l'expression de l'antigène KI67, qui est un marqueur de la prolifération, et bien là, au contraire, vous le voyez, on supprime totalement la prolifération cellulaire, ce qui n'est pas le cas avec la doxorubicine sous forme libre. Alors, l'autre phase de la médaille, c'est la toxicité. Et je vous ai dit, la principale toxicité de la doxorubicine, c'est la toxicité cardiaque. Et donc, on a utilisé, c'est ce que vous voyez ici, le modèle du rat hypertendu, et on a injecté une dose de 1 mg par kilo de doxorubicine sous forme libre pendant 11 semaines. Et on a suivi d'une part, après 11 semaines, on a prélevé les biopsies cardiaques, on a regardé l'histologie, et on a regardé l'évolution de l'anthropodine, qui, comme vous le savez, est un marqueur de la souffrance cardiaque. Alors, vous voyez, ça c'est pas nouveau, parce que, évidemment, c'était connu, vous voyez que le traitement par cette dose de 1 mg kilo de doxorubicine va créer une toxicité cardiaque extrêmement importante, avec une très forte vacuolisation des cellules, et ça se traduit aussi, ici en rouge, vous le voyez, par une augmentation considérable du taux de troponine au niveau sanguin. Inversement, si on traite maintenant ces nanoparticules, ces animaux, par des nanoparticules de doxorubicine squalène, à la même dose, 1 mg par kilo, ou au double de la dose, 2 mg par kilo, et bien vous voyez qu'après 11 semaines, on a une histologie totalement normale, et vous le voyez, même pour le double de la dose ici, on a absolument aucune augmentation de l'anthropodine par rapport aux animaux sains. A côté de cela, on a également regardé la toxicité intestinale, puisque c'est une toxicité secondaire de la doxorubicine, et vous voyez très très bien que seules les rats traités par la doxorubicine sous forme libre avaient une diminution de la prise de nourriture, avec de manière conséquente une diminution du poids, ce qui signe bien une toxicité intestinale. Alors je voudrais vous montrer une autre application dans un autre domaine de ces nanotechnologies, et c'est extrêmement récent, c'est une publication qui va apparaître normalement dans les prochaines semaines, qui vient d'être acceptée. Et l'idée qu'on a eue, c'était de vectoriser l'adénine, l'adénosine plus exactement. Pourquoi ? Parce que vous le savez, l'adénosine a un rôle important dans le métabolisme énergétique, elle produit de l'ATP, c'est un neurotransmetteur et un neuromodulateur, et elle induit une activité pharmacologique, théorique, dans pas mal de pathologies du système nerveux central. L'adénine a quand même deux problèmes majeurs, c'est qu'elle est métabolisée en quelques secondes, il y a des gens qui ont essayé d'utiliser l'adénosine comme traitement, notamment dans l'ischémie cérébrale, ça ne marche pas parce que la molécule est immédiatement métabolisée, et puis autre inconvénient, elle ne passe pas la barrière hémato-encéphalique. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a couplé l'adénosine, vous voyez sa structure ici, au niveau de la fonction aminée, avec le squalène, et vous le voyez, on obtient de nouveau des nanoparticules, qu'on peut, alors c'est juste une parenthèse, qu'on peut aussi étudier au rayonnement synchrotron, pour étudier la structure interne, et en fait là, on a montré par diffraction rayons X aux petits angles, qu'on a une structure en éponge. Alors, quels sont les résultats que nous avons obtenus ? On s'est intéressé tout d'abord au trauma de la moelle. Alors, vous voyez, bon là, il y a de la chirurgie complexe, d'ailleurs c'est un chirurgien turc qui est venu faire ça, dans notre laboratoire. On va laisser tomber un poids, vous voyez, sur la moelle épinière de l'animal, et ça va induire un trauma. Et j'ai théoriquement, si ça marche, un petit film, qui devrait vous montrer tout ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout d'abord regarder ce qui se passe avec les animaux qu'on ne va pas traiter. Donc, c'est les animaux qui ont subi le trauma de la moelle, qui ne sont pas traités, et vous voyez qu'il y a une paralysie totale des membres des pattes arrières. Ensuite, on va traiter avec l'adénosine sous forme libre. Vous voyez que l'adénosine n'a aucune activité, encore une fois, parce qu'elle est immédiatement dégradée après administration intraveineuse. Ensuite, on va traiter avec des nanoparticules de squalène, mais sans adénosine. Vous voyez que l'animal est totalement paralysé. Et puis, on a traité avec l'adénosine squalène, et vous voyez que l'animal a récupéré après 24 heures le trauma qu'on lui avait imposé. Alors, évidemment, on ne fait pas uniquement des petits films. Donc, ça, ça a été traduit en score locomoteur, et vous voyez qu'il y a une récupération de ces animaux jusqu'à peu près au jour 28, où là, tous les signes montrent une locomotion tout à fait normale. Ce qu'on a fait aussi, c'est des études ultra-structurales pour voir en particulier quelle est la situation du damage au niveau des axones. Et vous voyez que les petits axones ont récupéré. Il n'y a pas de rupture des petits axones, contrairement aux rats qui n'ont pas été traités ou qui ont été traités par l'adénosine sous forme libre. Et vous le voyez ici, on a quantifié cet effet. Alors, on s'est dit, bon, on va essayer une autre pathologie. Puis ça marche avec le trauma de la moelle. On va regarder l'ischémie cérébrale et ça, on a fait en collaboration avec le groupe de Turkaïd Alkara qui est un spécialiste justement de l'ischémie cérébrale à l'université HTP à Ankara. Et donc là, vous voyez que, en fait, on va mettre un filament dans l'artère carotidienne et on va induire une ischémie sur le lobe opposé. Et vous voyez que, en fait, les animaux non traités ou les animaux traités par l'adénosine sous forme libre vont avoir à peu près 50 mm3 de volume de la zone ischémiée. Maintenant, si vous traitez, c'est ce que vous voyez ici, par l'adénosine sous forme de nanoparticules squalénées à deux doses, 7 mg par kilo et 15 mg par kilo, vous voyez que vous réduisez de manière absolument considérable la zone ischémiée. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout ceci est relié aussi avec une amélioration du score neurologique. Ce qui est intéressant de noter, vous allez voir que c'est important pour la suite, c'est que, comme en clinique, après avoir induit l'ischémie cérébrale, le stroke, on fait de la reperfusion. Et on a constaté qu'en faisant de la reperfusion avec les animaux non traités ou traités aussi par l'adénosine sous forme libre, on a, vous le voyez, des capillaires qui sont embolisés avec des érythrocytes qui sont agrégés et on ne l'a absolument pas avec les animaux traités par les nanoparticules d'adénosine squalène. Et parallèlement, si on regarde au niveau histologique, on voit très très bien aussi qu'on a un gonflement des pieds astrocytaires pour les animaux non traités et qu'on l'a beaucoup moins dans tous les cas pour les animaux traités par ces nanoparticules. Alors, bon, on a, pour raconter l'histoire de manière simple, on s'est dit c'est formidable, on a envoyé ça à la revue dans laquelle on voulait publier le papier. Les reviewers ont dit c'est certes très intéressant, mais vous dites que ça passe, parce que l'idée c'était que ça passe la barrière hémato-encéphalique du fait qu'on a la partie squalène qui est très lipophile et vous savez que les molécules lipophiles passent plus facilement la barrière hémato-encéphalique. Et un reviewer qui nous a dit attendez, attendez tout ça, c'est vous qui le dites, démontrez-le. Alors, on est revenu à notre paillasse et qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris l'adénosine squalène et ça c'était un gros travail je peux vous le dire de chimiste. On a marqué au tritium l'adénosine, la partie adénosine de la molécule et on a marqué au carbone 14 la partie squalène de la molécule. On a injecté les nanoparticules avec ce double marquage et on a regardé au niveau cérébral le carbone 14 et le tritium. Tant que vous avez une biodistribution qui est la même pour le carbone 14 et le tritium, ça veut dire que votre nanoparticule est intacte. Si vous avez une discrépancie entre les deux, ça veut dire que vous avez une hydrolyse de la molécule d'adénosine squalène. Et vous voyez qu'on a très bien observé qu'on avait un peu de tritium qui passait au niveau du cerveau mais pas du tout de carbone 14. alors on a fait de la radio HPLC on a dosé l'adénosine squalène ou l'adénosine dans le cerveau ça doit sortir ici normalement en radio HPLC on n'a rien vu. La conclusion était que ces nanoparticules ne passent pas la barrière hémato-encéphalique et pourtant on a une activité neurologique qui est tout à fait démontrée. Alors ce qu'on a fait c'est qu'on s'est dit il y a peut-être une action qui est périphérique. On n'y avait pas pensé. Et on a injecté ces mêmes nanoparticules par voie intraveineuse on a fait une pharmacocinétique en radio HPLC et on a vu en effet que dans le torrent circulatoire pendant une heure on conservait des concentrations extrêmement importantes en adénosine squalène au niveau du torrent circulatoire alors que si vous administrez l'adénosine sous forme libre vous n'avez rien. Et en réalité on a montré vous savez que l'adénosine est une molécule qui est pluripotente qui a des récepteurs un petit peu partout et bien qu'en fait on tapait sur des récepteurs endothéliaux qui entraînaient une amélioration comme vous le revoyez ici de la micro-circulation avec vous le voyez ici une diminution considérable du nombre de capillaires ischémiés dans le groupe d'animaux qui avait été traité par l'adénosine squalène. Je voudrais terminer si j'ai encore quelques minutes monsieur le président je ne sais pas où j'en suis dans mon temps encore combien ? quelques minutes alors je termine en vous montrant qu'on peut développer aussi parce que ça va peut-être être abordé par la suite on peut développer des nanotechnologies qui sont dites stimuli responsifs c'est à dire qu'on va avoir un système on-off on va avoir un autre terme la libération spatio-temporelle du principe actif qui va être à la demande. alors le stimulus qui va induire la libération du médicament peut-être un stimulus endogène une modification de pH une modification du stature redox une activité enzymatique ou éventuellement un stimulus exogène qui peut-être un champ magnétique qu'on va appliquer un champ électrique de la lumière des ultrasons je sais qu'on va en parler ultérieurement de la température pour l'hyperthermie voilà dont on a parlé ce matin et je vais vous donner simplement parce que je vois que le temps avance un exemple de nanotechnologie qui est sensible à une modification de pH qui est donc pH sensible et là c'est un autre domaine d'application c'est celui des infections intracellulaires résistantes vous savez qu'un des gros problèmes du traitement des infections intracellulaires chez les patients immunodéprimés c'est que normalement les bactéries infectantes sont captées par les macrophages par la voie de la phagocytose mais que quand vous êtes dans une situation d'immunodépression les bactéries plutôt que d'être dégradées dans les lysosomes cellulaires et bien elles vont utiliser ce sanctuaire intracellulaire pour se multiplier pour tuer le macrophage pour infecter d'autres macrophages etc. etc. et le problème c'est que on a des antibiotiques qui sont très actifs sur le germe mais pas actifs sur le germe intracellulaire parce que sans rentrer dans le détail si vous prenez la pénicilline qui est très active sur Staphylococcus aureus la pénicilline est un acide faible qui est ionisé au pH 7,4 extracellulaire et elle ne peut pas donc diffuser dans la cellule vous avez les aminoglycosides qui peuvent diffuser mais au pH acide des lysosomes cet antibiotique n'a plus d'activité antibiotique et puis vous avez des quinolones par exemple ou la clindamycine qui vont diffuser très bien mais qui vont sortir très vite de la cellule et on n'aura jamais des concentrations suffisantes dans ce sanctuaire intracellulaire alors on sait que les nanoparticules sont captées exactement comme les bactéries suite au phénomène d'opsonisation etc. par la voie de la phagocytose et donc l'idée c'est d'amener ces particules dans l'environnement immédiat des bactéries intracellulaires de les rendre pH sensibles parce que les lysosomes intracellulaires ont un pH acide de manière à libérer l'antibiotique dans l'environnement immédiat des bactéries intracellulaires et pour faire ça encore une fois on a fait de la chimie on a pris le squalène que vous voyez ici on l'a couplé à la pénicilline mais on l'a couplé à la pénicilline vous le voyez ici en rouge avec un lien qui est uniquement hydrolysable à pH acide donc à l'intérieur des lysosomes infectés alors vous voyez que ce bioconjugué quand on le met dans de l'eau il forme de très jolis nanoparticules et on a fait l'expérience suivante on a pris un macrophage que vous voyez là on l'a infecté par Staphylococcus aureus et vous voyez on peut maintenant marquer les bactéries vivantes en vert et les bactéries mortes en rouge vous voyez que ce macrophage il ne fait pas le job de tuer les bactéries intracellulaires il y en a beaucoup qui sont vivantes alors après on va traiter par la pénicilline sous forme libre qui vous tue absolument dans tout Staphylococcus aureus extracellulaire mais vous voyez qu'en intracellulaire il n'y a absolument aucune activité on a encore des tas de bactéries qui sont survivantes qui sont vertes et vous voyez que si on incube la même quantité de pénicilline sous forme de nanoparticules squalénées et bien vous voyez qu'on tue les bactéries intracellulaires et on peut le confirmer bien sûr en faisant un comptage de CFU donc de formation de colonies à l'intérieur de ces cellules je juste cette diapositive-ci pour vous montrer qu'on peut développer aussi mais je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail des vecteurs qui sont sensibles à un champ magnétique extra-corporel et qu'on va amener au niveau de la tumeur tout en pouvant faire de l'imagerie puisque les oxydes de fer induisent une diminution du signal T2 en imagerie et que ça vous permet de voir les nanoparticules à l'intérieur des tumeurs j'en arrive à ma conclusion en discutant quelques minutes quels sont les défis futurs dans le domaine des nanomédicaments mais certainement développer je vous l'ai dit des nanovecteurs avec des taux de charge élevés en médicaments et surtout avec une libération qui soit contrôlée par la cellule ou par le tissu cible en utilisant les nanotechnologies pour contourner les mécanismes de résistance juste un mot là-dessus vous savez que l'industrie pharmaceutique à juste titre d'ailleurs arrive à essayer arrive dans certains cas à synthétiser des molécules notamment dans le domaine du cancer notamment dans le domaine des maladies infectieuses qui sont extrêmement spécifiques d'une voie de signalisation alors l'avantage c'est qu'on est très spécifique on est très sélectif on a moins d'effets secondaires mais malheureusement très vite la nature les cellules elles vont contourner cette voie de métabolisation qui a été bloquée et on va voir apparaître des résistances et moi je suis persuadé que développer des nanotechnologies jouées sur la forme galénique pour délivrer vous l'avez vu différemment des molécules connues aux cellules c'est une manière c'est certainement pas la seule mais c'est une manière de contourner des mécanismes de résistance actuellement on peut développer grâce à la chimie des matériaux des nanovecteurs qui soient multifonctionnels pour le nanotheranostique où on va associer dans le même nanovecteur à la fois un outil thérapeutique et un outil de diagnostic et enfin je viens de vous le montrer on peut développer des nanosystèmes qui soient sensibles soit à un stimulus exogène soit à un stimulus endogène et je voudrais juste remercier les gens de mon équipe bien entendu qui ont collaboré à ce travail là alors j'insiste là dessus pourquoi ? parce qu'il faut savoir que le domaine du nanomédicament est un domaine par essence pluridisciplinaire il faut des physiciens qui vont étudier comme vous l'avez vu en diffraction rayons X etc il faut des chimistes qui vont développer des matériaux biodégradables qui vont faire de la fonctionnalisation de surface qui vont faire des couplages entre le squalène et les médicaments etc et puis bien entendu il faut des pharmacologues des oncologues qui vont évidemment tester l'efficacité de ces nanomédicaments sur des modèles pharmacologiques expérimentaux et je vous remercie pour votre attention Applaudissements 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 Je voudrais vous remercier pour cette extraordinaire conférence on vous avait entendu ce matin et on ne se lasse pas de vous écouter Alors on a bien compris que les nanotechnologies s'appliqueront à d'autres champs que la cancérologie pas uniquement la cancérologie mais dans le domaine de la cancérologie je vais vous demander vous avez parlé des carcinomes hépatocellulaires résistants alors résistants ça veut dire ceux qui ne marchent pas aux chimioembolisations c'est ça ? Tout à fait Alors quelles sont les voies d'administration des nanoparticules que vous utilisez dans ces hépatocarcinomes dits résistants ? Voilà alors dans l'hépatocarcinome la plupart des hépatocarcinomes malheureusement sont résistants les mécanismes de résistance peuvent être variables mais le phénotype MDR est un élément qui est publié comme étant vraiment un mécanisme de résistance important alors nous ce qu'on utilise c'est la voie intraveineuse pour être extrêmement clair parce que vous l'avez vu grâce à ce phénomène d'obsonisation finalement je dirais que l'organisme va faire un marquage de ces nanoparticules en les c'est une signature moléculaire qui les désigne exactement comme les bactéries ou comme les virus comme étant des particules qui sont exogènes et ça ça donne un signal au niveau des cellules de cupphère du foie qui ont les récepteurs qui correspondent en particulier aux opsonines que sont les éléments du complément les fragments FC des immunoglobulines la fibronectine et c'est la raison pour laquelle vous avez mais en quelques minutes une capture immédiate par le foie en particulier via les cellules de cupphère et donc c'est pour cette raison là qu'on va dans le foie avec notre anticancéreux le foie est un tissu quand même relativement résistant on épargne le coeur et donc on a pratiquement doublé la dose tolérée par le patient par rapport à la doxorubicine sous forme libre donc c'est la voie intraveineuse clairement des questions dans la salle Jacques Beaulieu merci pour cette conférence je voudrais vous demander vous avez parlé très vite des nanoparticules et du diagnostic oui par imagerie vous pouvez nous dire de mots oui alors bon c'est pas tellement mon doble c'est pour ça que je n'en ai pas parlé parce que nous on travaille moins là dessus le diagnostic alors vous avez par exemple les nanoparticules d'oxyde de fer qui donc donnent une diminution du signal T2 en imagerie et les laboratoires Gerbet en particulier et là je me suis occupé d'ailleurs du dossier pharmaceutique de l'Andorème ont mis sur le marché l'Andorème et le Cinérème dans certains pays alors je ne sais pas où ça en est maintenant dans tous les cas ça a été mis sur le marché pour faire de l'imagerie hépatique parce que en fait comme les cellules de cube fer captent ces nanoparticules d'oxyde de fer quand on a un signal homogène au niveau hépatique ça veut dire qu'on a une présence homogène de cellules de cube fer donc tout va bien il n'y a pas de problème quand il y a des endroits où il n'y a pas de capture de ces nanoparticules d'oxyde de fer et donc quand on n'a pas d'hyposignal un petit peu partout au niveau du tissu ça veut dire qu'il y a d'autres cellules qui prennent la place des cellules de cube fer et ça peut être par exemple des métastases ou éventuellement une tumeur primaire et donc c'est une approche quand même assez intéressante pour faire du diagnostic précoce par exemple des métastases hépatiques donc voilà alors il faut savoir qu'en diagnostic il y a beaucoup de choses qui sont développées à l'heure actuelle au niveau de la recherche il y a tout le domaine des nanoparticules de type quantum dots qui sont des nanoparticules de cadmium sélénium qui peuvent poser des problèmes bien sûr toxicologiques mais qui vous donnent un signal en proche infrarouge c'est à dire que vous pouvez suivre le cheminement des nanoparticules dans l'animal vivant à fortiori chez l'homme sans devoir je vais dire faire une exérèse opérer faire des biopsies doser etc oui bravo pour votre communication et la clarté de votre communication je vais vous poser une question est-ce que par exemple les squalets ou d'autres méthodes dont vous avez parlé ont des inconvénients liés à cette fabrication des nanoparticules puisque on voit toujours l'efficacité qui paraît très importante mais l'autre face de la médaille éventuellement théoriquement oui oui alors évidemment c'est une question très importante la principale le principal effet secondaire des nanotechnologies en général et aussi d'ailleurs de beaucoup de produits issus des biotechnologies protéines thérapeutiques anticorps etc c'est le syndrome de CARPA donc qui est un syndrome pseudo-allergique qui s'observe sur un petit nombre de patients 2, 5 maximum 10% des patients et qui dans la plupart des cas se traduit par je vais dire un rage facial un peu d'hypotension un peu d'hypertension ça dépend des patients un sentiment de frisson lors de l'administration être aveineuse alors on dit que c'est une réaction qui est pseudo-allergique pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de production d'IGE en général à la deuxième et troisième administration ça s'arrange donc ce qui est quand même contraire à l'allergie classique donc c'est pour ça qu'on dit pseudo-allergique parce que c'est pas vraiment une allergie alors on en connaît maintenant bien le mécanisme c'est en fait l'activation du complément et le complément est activé il va produire des fragments C3B C5B qui ont des récepteurs au niveau des mastocytes qui vont synthétiser des cytokines alors la plupart des patients il n'y aura pas de problème chez un petit nombre de patients il y aura des petits inconvénients mais chez quelques patients vous pouvez avoir un syndrome cardio-pulmonaire important parce que chez ces patients vous avez des cytokines qui vont taper sur l'endothélium pulmonaire et il y a eu des cas dans les essais cliniques du Doxyl aussi d'ailleurs il y a eu quelques décès dus à ça alors maintenant on sait bien qu'on peut éviter cela de manière extrêmement simple en prémédiquant le patient avec éventuellement des corticoïdes à titre de sûreté et surtout en faisant de la perfusion lente alors dans l'essai clinique de phase 2 puisqu'il n'y a plus de journalistes je dois vous dire qu'on a eu des problèmes non négligeables avec deux patients parce qu'on a fait de l'intra-artériel pour l'hépatocarcinome parce que les hépatologues avaient l'habitude de faire de l'intra-artériel or on avait dit qu'il fallait faire de l'injection lente ce qu'on peut faire très facilement par voie intraveineuse à l'aide d'un cathéter etc et on n'a pas besoin de faire de l'intra-artériel puisqu'avec ces nanotechnologies vous l'avez vu on va dans le foie donc c'est absolument inutile de faire de l'intra-artériel bon on a eu deux cas quand même relativement sévères en phase 3 là on a déjà eu plus d'une centaine de patients qui ont été traités par voie intraveineuse en perfusion lente et après pré-médication on n'a plus le moindre problème c'est terminé il n'y a plus de problème de CARPA mais le problème de CARPA c'est vraiment un problème qu'il faut analyser et qui varie d'ailleurs en fonction des matériaux donc la chimie des matériaux est très importante une dernière question merci beaucoup de ces avancées que vous apportez à l'efficacité des médicaments je vais vous demander tout médicament à une durée de vie est-ce que il est possible d'envisager de prolonger la vie de médicaments et jusqu'à quand par vos procédés d'une nanotechnologie alors oui ça c'est une question très importante qui évidemment touche beaucoup les industriels alors c'était l'idée au départ de se dire on prend des vieilles molécules ou une molécule qui est en fin de brevet on la met en nanoparticule on va prolonger le brevet de 20 ans malheureusement enfin malheureusement non heureusement on considère maintenant que quand vous mettez un médicament dans une nanotechnologie vous avez un nouveau médicament pourquoi ? la distribution est différente la biodistribution est différente la pharmacocinétique est différente vous devez démontrer que votre nano vecteur est biodégradable vous devez identifier les produits de métabolisation vous devez démontrer les voies d'excrétion des produits de métabolisation de votre polymère polyalkylcyanoacrylate bref le développement pharmaceutique d'un nanomédicament est complexe et dans tous les cas coûte énormément d'argent et c'est la raison pour laquelle la plupart des nanomédicaments qui sont sur le marché actuel ont été développés par des start-up et pas par des compagnies pharmaceutiques traditionnelles donc on peut prendre évidemment on prend des brevets mais il faut recommencer le travail à zéro merci beaucoup nous sommes obligés de passer à la communication suivante merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup